... Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous allons donc inviter le pasteur Gen Faye. Merci pasteur. Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qui m'est offerte, pour passer ce culte avec vous. Je voudrais en françant également remercier le pasteur Melix Biramandia qui m'a donné ce privilège. Donc, de m'adresser à vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je voudrais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Dans le livre des actes des apôtres. Le chapitre 6. Et nous allons faire une autre lecture dans le livre d'Exode. Le chapitre 31. Acte chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 8. Si vous y êtes, nous lisons ceci. Acte chapitre 6. A partir du verset 8. Etienne. Plein de grâce et de puissance. Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celles des Syréniens et de celles des Alexandrins avec des Juifs, des Cilicies et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils aimurent le peuple, les anciens et les escripts et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amèneront au Sanhedrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus de la dette détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tout ce qui, siégeu au Sanhedrin ayant fixé les regards sur Étienne son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia! Voyageons vers le livre d'Exode chapitre 31 Si vous êtes, nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 5 rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Bet-Solel, fils d'Uri, fils de Hur de l'attribut de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu et de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions de travailler l'or, l'argent et l'airain de graver des pierres et en chasser, de travailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alléluia! Que Dieu bénisse sa parole. Alors le thème que je voulais partager avec nous ce matin c'est la sagesse et la puissance de l'onction nécessaire dans ton établissement divin. Alléluia! La sagesse et la puissance de l'onction nécessaire dans ton établissement divin. Vous savez que je suis un peu le programme de Bethel. J'aime cette église. J'aime son passeur et tous les bien-aimés de cette église. Et je suis un peu le programme ou les activités de cette église. Et très tôt j'ai été informé que le thème de l'année 2019 était l'année de ton établissement divin. Alléluia! Et c'est pour ça que je ne suis pas trop surpris de ce qui s'est passé à l'Assemblée Générale. Et je voudrais féliciter le pasteur Félix en passant. La grâce est la puissance de l'onction nécessaire dans ton établissement divin. Nous savons tous ce que c'est que la grâce. La grâce est ce qui plaît dans les attitudes, les manières, les discours en cet agrément en cet écharment indéfinissable. Qualité du style qui consiste surtout à exprimer ses pensées d'une manière élégante sans aucune peine apparente. En quelque sorte, c'est l'élégance unie à la facilité. Alléluia! Et nous allons trouver dans le livre d'Exode quelque chose de ce genre que nous allons parler de l'inzoniosité. Et la puissance c'est le pouvoir d'imposer son autorité. La puissance c'est le pouvoir faire une chose. C'est la force, la probabilité, le potentiel, la capacité d'un acteur d'imposer sa volonté à un autre. Alléluia! Et dans notre récit, notre premier récit avec Étienne qui était l'eau des personnes qui étaient choisies pour servir à la table pour que les apports soient consacrés à l'œuvre. Et pendant que les voix étaient négligées et que la question était soulevée, ils ont demandé à ce qu'il y ait des hommes pour s'occuper d'eux. Mais nous allons nous rendre compte que ce n'était pas seulement à des veuves que ce groupe de personnes allait s'occuper mais des affaires même du royaume de Dieu. La Bible nous parle de cet homme Étienne et elle nous dit qu'il était un homme plein de grâce. Alléluia! Plein de grâce! C'est-à-dire que Étienne était un homme qui avait une certaine manière de parler une certaine manière de se comporter une certaine manière de faire et certainement d'une grande ingénieurité dans tout ce qu'il faisait et il nous dit encore qu'il était rempli de la puissance il était un puissant homme aujourd'hui quand on parle d'un puissant homme on parle certainement d'un dominateur je ne suis pas sûr qu'Étienne fût un dominateur mais il était puissant en parole et en oeuvre il était un homme d'un grand potentiel un homme capable un homme véritablement qui était un acteur mais pas un observateur la Bible dit il était un homme plein de grâce et de puissance par lequel Dieu accomplissait de grands signes des prodiges et des miracles alléluia Dieu travaillait avec Étienne parce qu'il avait trouvé en lui un homme plein de grâce et plein de puissance et naturellement Dieu pouvait se servir de lui d'un mot il était dynamique d'une part et d'autre part plein de sagesse alléluia il était dynamique d'une part et d'autre part plein de sagesse son témoignage a rencontré une opposition il était consacré à parler du Seigneur à côté de l'œuvre pour laquelle il a été choisi contrairement à plusieurs parmi nous quand on est choisi pour une chose on dit que le reste c'est pour les autres mais il est possible avec le Seigneur dans ce que tu fais dans ce que tu es être utilisé c'est toutefois que le Seigneur trouve en toi la capacité ou la sagesse s'il trouve en toi les grâces et la puissance le Seigneur peut t'utiliser alléluia et l'œuvre du royaume n'est pas seulement réservée aux pasteurs ou aux autres selon leur titre mais à tous ceux qui confessent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur on peut bien s'occuper des veuves on peut bien s'occuper des affaires de la société et servir le Seigneur et être utilisé par le Seigneur et accomplir des signes des prodiges et des miracles mais son témoignage va rencontrer de l'opposition des juifs radicals ce qu'on appelait les affranchis ou les conservateurs vous allez sur votre chemin rencontrer des conservateurs des gens qui ne voudront jamais laisser le passé derrière eux des gens qui ne voudront jamais que les choses avancent les gens qui ne voudront jamais voir de nouvelles choses mais certainement par la grâce de Dieu tu y arriveras Alléluia parce que si Dieu établit quelqu'un naturellement il lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il aille de l'avant mais une partie de ce texte va véritablement me toucher beaucoup la Bible dit qu'il n'était pas en mesure de le convaincre à cause de la sagesse à cause de la puissance à cause de l'esprit qui agissait avec lui ils furent cependant incapables de résister à l'esprit de sagesse et de puissance par lesquelles il leur parlait Alléluia et c'est pour cela ils vont créer des émettes autour de lui et ils vont accuser Étienne ils vont l'amener auprès du Sanhedrin mais Étienne va s'en sortir victorieux Alléluia il va s'en sortir victorieux victorieux parce que ils vont voir le visage d'Étienne comme celui d'un ange et j'étais en train de penser à cette expression le visage d'Étienne qui est apparu comme celui d'un ange moi je pense que s'il était tellement rayonnant ils n'auront pas l'occasion même de s'asseoir pour écouter Étienne mais certainement ses paroles la spiritualité par laquelle Étienne s'exprimait son niveau spirituel les faisait croire qu'il avait un ange devant eux Alléluia et je pense que si d'un coup je me transformais certainement la salle sera vide ou bien ça va rester quelques personnes mais il est possible de voir sur ton frère de voir sur ta soeur un visage comme celui d'un ange à cause de la spiritualité Alléluia et il est possible que ceux du dort également nous observent comme ça j'imagine le visage que se pratiquent devant la portique du temple d'Hitlabel dans Acts chapitre 3 quand Pierre et Jean lui ont demandé de les regarder qu'est-ce qu'ils ont vu d'eux ? Qu'est-ce qu'il a vu plus tôt d'eux ? Quel visage ? Ils pouvaient les faire confiance Alléluia Ils pouvaient faire confiance à Pierre et à Jean et naturellement Dieu s'est servi d'eux pour accomplir le miracle de la guérison Donc après avoir présenté cette diac remplie du Saint-Esprit à ses lecteurs Luc attire maintenant leur attention sur le ministère des deux entre eux Il y avait Étienne Il y avait également Philippe Et les cinq autres on n'entendait plus parler d'eux Est-ce qu'on va continuer de nous entendre ? Est-ce qu'on va s'éteindre aussitôt que nous sommes établis ? Alléluia Une chose est d'être établie mais l'autre chose c'est de se maintenir dans l'établissement Et pour ce maintien nous avons besoin de la sagesse et de la puissance Alléluia Je ne sais pas si les cinq autres avaient la sagesse et la puissance Mais aussitôt après on n'entend plus parler d'eux Nous en avons besoin bien-aimés frères et sœurs Nous avons besoin de la sagesse et de la puissance pour nous maintenir dans l'établissement divin Alléluia Je crois que c'est aussi une sagesse que le pasteur demande à notre frère Didier de rester simple et humble pour maintenir son établissement Luc nous dit que ils ont exercé un ministère par le Saint-Esprit Le premier était Étienne comme nous l'avons tantôt plein de grâce et de puissance Mais aussi Étienne était plein de grâce et de puissance Alléluia Il était plein de grâce et de puissance Être rempli de la grâce de Dieu et de sa puissance décrit bien la vie de celui qui est rempli du Saint-Esprit Alléluia On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas avoir la sagesse On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas avoir la puissance nécessaire pour l'œuvre de Dieu et pour le témoignage chrétien Parlez-moi d'un homme qui se dit d'être rempli du Saint-Esprit et qui agit dans le désordre je vous dirais qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit car Dieu est un Dieu d'ordre Et nous pouvons voir également dans Acts chapitre 4 verset 31 à 35 combien également le Seigneur avait rempli du Saint-Esprit ses disciples qui annonçaient la parole avec assurance avec grâce Alléluia Et avant que Luc ne décrive le ministère d'Étienne il voulait que son lecteur sache que Étienne était rempli du Saint-Esprit Et c'est là un modèle qui revient souvent dans le livre des actes des apôtres Dans le livre des actes des apôtres nous voyons à plusieurs reprises au moins 7 fois l'événement de renouvellement dans le Saint-Esprit ou du baptême dans le Saint-Esprit Bien-aimés Si nous voulons également nous maintenir dans notre établissement divin nous devons accepter d'être quotidiennement d'être renouvelés de la sagesse et de la puissance de Dieu Je ne sais pas quelle est la description que quelqu'un peut faire de son frère ici présent Mais la Bible nous parle d'hommes et de femmes également qui étaient remplis du Saint-Esprit naturellement pleins de grâce et de puissance Nous avons Pierre Pierre Simon Pierre Le prophète Je parle du prophète Pierre parce que c'est par lui qu'on aura la révélation que Jésus est le fils de Dieu Il va recevoir cette révélation sur laquelle Dieu va bâtir son église Mais c'est Pierre également qui va régner le Seigneur devant une servante Je ne sais si une fois nous sommes posés une question sur cette servante Certainement une servante audacieuse Alléluia Si nous ne faisons pas preuve d'audace ou de puissance D'autres le feront à notre place et ils vont nous atteindre Cette servante a failli d'atteindre Pierre Mais le jour de la Pentecôte le Seigneur lui a renouvelé Et Pierre à côté de 119 autres qui seraient remplis du Saint-Esprit Pierre va parler et va prêcher l'évangile et 3000 en vont se donner au Seigneur Et à côté de lui Etienne revient Philippe revient L'apôtre Paul il reçoit par l'imposition des mains d'Ananias l'Esprit et nous savons et nous pouvons voir de quelle sagesse et avec quelle puissance l'apôtre Paul a bâti l'Église L'apôtre Paul a servi le Seigneur Alléluia Il n'était pas tout simplement un servante bâtisseur d'Église Il était faiteur tente et certainement il le faisait avec sagesse et avec puissance Il le faisait avec ingéniosité Il le faisait avec toute la grâce que Dieu lui avait accordée pour le faire Alléluia Et nous avons Silas de manière sous-entendue qui va prophétiser lui aussi dans l'Axe chapitre 15 verset 32 Alléluia Et certainement il prophétisait avec sagesse et avec puissance Alléluia Le plus important ici c'est de se maintenir bien-aimé c'est de se maintenir et laisser le Seigneur également par sa puissance vous maintenir La Bible dit Il n'était pas capable de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait Alléluia Il n'était pas capable Il n'était pas capable pour se maintenir dans l'établissement divin nous avons besoin de la puissance qui va amener les gens de ne pas être en mesure de nous atteindre Alléluia Il n'était pas capable de le résister mais combien de fois nous prêchons l'évangile à quelqu'un qui nous résiste 10 ans 20 ans Je ne sais pas combien de mois combien d'années encore combien de fois les hommes nous résistent combien de fois les situations nous résistent combien de fois les maladies nous résistent combien de fois les démons nous résistent autant de nous résister mais nul ni personne ne pouvait résister à Étienne Alléluia Le ministère d'Étienne fut caractérisé par une prédication sur l'anchon du Saint-Esprit des actions sur l'anchon du Saint-Esprit des paroles sur l'anchon du Saint-Esprit Alléluia des œuvres sur l'anchon du Saint-Esprit et l'esprit lui accorda une sagesse surnaturelle Alléluia une sagesse qu'il n'avait pas pris des livres des profanes mais de la puissance de Dieu Alléluia vous savez quelquefois nous lisons tellement de livres que nous remplaçons des citations avec des versets bibliques et nous parlons de sagesse africaine nous parlons de philosophie et nous remplaçons la parole de Dieu et naturellement nous constatons qu'on nous résiste toujours Paul a dit quand je suis venu chez vous ce n'était pas par une supériorité de langage mais avec une démonstration de puissance Alléluia nous croyons nous avons besoin oui de bien parler de bien parler mais nous avons besoin de la sagesse et de la puissance de Dieu ceux qui s'engagent au ministère de la parole ou dans d'autres domaines ceux de notre siècle présent doivent se munir de la grâce de Dieu Alléluia de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit pour défendre la foi si nous ne sommes pas à mesure de défendre notre foi nous ne serons pas à mesure de gagner des âmes si nous ne sommes pas à mesure de défendre notre foi nous ne serons pas à mesure de nous maintenir dans notre établissement divin parce que certainement nous allons entrer dans des compromis nous avons besoin de la grâce de Dieu que vous soyez professionnels que vous soyez pasteurs que vous soyez évangélistes qui que vous soyez quoi que vous fassiez vous avez besoin vous avez besoin de vous munir de la grâce et de la puissance pour se défendre ou défendre ce que vous êtes et ce que vous faites et cela est possible c'est possible de se munir de la puissance et de la sagesse Jacques 1.5 nous dit que si quelqu'un d'entre vous demande de sagesse qu'il la demande à Dieu Alléluia Dieu ne change pas pour nous donner la sagesse la sagesse qu'il a donné à Philippe à Étienne aux autres il est capable de nous le donner il est capable de le donner il dit qu'il donne à tous simplement et sans reproche et il lui sera donné Alléluia il dit et il lui sera donné et dans le chapitre 3 le verset 17 il dit c'est Jacques qui parle il dit la sagesse d'abord est premièrement pure ensuite pacifique modérée conciliante plein de miséricorde et de bons fruits exemple de duplicité et d'hypocrisie Alléluia ce que j'aime dans ce verset c'est que la sagesse d'en haut est pleine de bons fruits Alléluia quels sont les fruits que nous produisons quelqu'un a dit que le croyant est un arbre renversé il a ses racines dans le ciel et il porte des fruits sur la terre Alléluia un arbre renversé qui a ses racines dans le ciel mais qui porte du fruit sur la terre et quel genre de fruits Jacques dit de bons fruits Alléluia de bons fruits de bons fruits dans l'établissement divin nous avons besoin de la sagesse de la puissance pour produire de bons fruits si nous n'avons pas la sagesse et si nous n'avons pas la puissance ce serait difficile pour nous de produire de bons fruits Alléluia et notre problème est souvent qu'est-ce que je veux dire et comment je veux le faire je veux dire ne vous inquiétez de rien Alléluia mais quand on vous livrera et on vous quand on vous mais quand on vous livrera ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même Alléluia à l'heure même chaque jour suffit à sa peine à chaque jour également Dieu nous donne l'anchon nécessaire pour nous maintenir dans notre établissement divin Alléluia de même qu'il s'occupe de nous tous les jours de même que l'anchon est disponible pour notre maintien la sagesse est disponible pour notre maintien la puissance est disponible pour notre maintien des fois il est plus facile de céder que de continuer oui peut-être arrivera à un moment de dire mais à quoi c'est donc l'établissement si je souffre dans mon établissement si je peine dans mon établissement mais à ce moment précis la Bible dit la parole te sera donnée à l'heure même Alléluia et si c'est un autre besoin il te sera donné à l'heure même alors bien aimé exercer un message loin par le Saint-Esprit n'est pas réservé seulement aux apôtres c'est aussi le privilège que Dieu nous donne en tant que croyants et tu n'étais pas un apôtre mais Dieu l'a utilisé puissamment Alléluia il n'était pas un apôtre il n'était pas un pasteur il n'était pas titré comme l'un des cinq des dons du ministère mais Dieu l'a utilisé puissamment Alléluia et il est possible que Dieu l'utilise il est possible que Dieu l'utilise et de manière puissante et nous avons tous été appelés à être les témoins du Seigneur que ce soit au chantier qu'au bureau ou à l'église nous sommes appelés à être témoins du Seigneur et Dieu a promis de nous accorder sa puissance comme ses enfants Alléluia Matthieu dit si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants à combien plus forte raison Dieu ne donnait pas son Saint-Esprit à ceux qui lui demandent Alléluia Dieu sait ce que nous avons besoin et sait que nous avons besoin dans ce siècle que nous sommes nous avons besoin de la sagesse et de la puissance et sait ce que nous avons besoin dans notre établissement divin et sait que nous avons besoin de la sagesse et de la puissance Alléluia et cela il n'a pas commencé à le faire avec des hommes du Nouveau Testament il l'a fait aussi dans le temps ce que nous avons vu avec Beth Salel avec qui je vais terminer Exode chapitre 31 à partir du verset 1 quelque chose est sûr c'est que Dieu va te renouveler sa sagesse et sa puissance Alléluia mais quand cela va arriver certainement certainement il y aura quelqu'un qui va douter il y aura quelqu'un qui va s'opposer comme au cas d'Étienne même avec Beth Salel voyons ce que la Bible nous dit la Bible dit que l'éternel parla à Moïse et dit sache que j'ai choisi Beth Salel fils du Riz fils de Hur de la tribu de Juda bien aimé quand il arrivera de voir ton frère ta soeur faire des poussées aller à l'avant conquérir des territoires ou faire des exploits sache sache-le que c'est Dieu qui lui donne la sagesse et la puissance c'est Dieu qui lui a choisi ce Dieu qui lui a établi il dit sache que j'ai choisi Beth Salel et je l'ai rempli de l'esprit de Dieu et de sagesse d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages alléluia toutes sortes d'ouvrages souvent dans nos églises si nous voyons quelqu'un qui fait tout on s'approche du passeur mais passeur tu n'as pas remarqué ce que ce monsieur là ou que cette dame là essaie de tout faire il est possible de tout faire si c'est pour la gloire du Seigneur ne vous laissez pas intimider intimider plutôt par quelqu'un qui voudra le savoir tout faire la Bible dit que Dieu avait rendu capable à Beth Salel de faire même des inventions alléluia même des inventions s'il y a lieu d'inventer quelque chose qui va accroître l'église qui va faire avancer les choses qui va maintenir quelqu'un dans l'établissement divin n'hésitez pas alléluia je l'ai rendu capable même de faire des inventions de travailler l'or l'argent et les reins de graver des pierres d'enchasser de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages alléluia de faire toutes sortes d'ouvrages et il est possible que tu fasses toutes sortes d'ouvrages dans l'église alléluia que tu participes à toutes sortes d'activités dans l'église c'est possible c'est possible alléluia parce que Dieu donne la capacité de le faire comme il l'a fait avec Bethsalel si cela arrivait à Bethsalel de temps en temps la Bible dit nous qui sommes du Seigneur Jésus l'esprit est toujours avec nous alléluia l'esprit est toujours avec nous alors c'est possible également de toujours être rempli de grâce et plein de puissance pour la gloire du Seigneur Dieu peut utiliser quiconque lui ouvre sa vie se laisse rempli de l'esprit et d'obéir à son commandement d'aller de toutes les nations des disciples alléluia d'aller d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre et je veux dire à quelqu'un que l'onction de la sagesse et de la puissance pour l'établissement divin est disponible il faut croire et Dieu te le donnera que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous Amen merci beaucoup pasteur je vous invite à vous mettre debout tu vas te lever pour recevoir cette tension de la sagesse et de la puissance car la parole de Dieu est annoncée et proclamée c'est les cieux qui s'ouvrent au dessus de nous c'est le ciel qui s'ouvre au dessus de nous ce que Dieu a dit est préparé pour descendre sur quelqu'un tu vas lever tes deux mains tu vas dire Seigneur rends-moi capable rends-moi capable comme Bessalel donne-moi la sagesse du langage la sagesse dans toute ma vie donne-moi la puissance commence à prier commence à prier bien Seigneur je reçois je reçois cette parole c'est une prophétie destinée à changer le cours de l'histoire de ma vie c'est une prophétie qui doit s'accomplir dans ma vie je la reçois je la reçois je la reçois sagesse je la reçois puissance je la reçois autorité je la reçois ça m'appelle alors que ta parole est proclamée reçois 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 l'ancien de sagesse l'ancien de sagesse qui a rendu Salomon puissant qui a amené Salomon à la tête de l'État d'Israël l'ancien de sagesse l'ancien d'autorité et de puissance reçois cette ancien maintenant reçois cette ancien maintenant Sous-titrage ST' 501